– Dans Astérix, tous les lecteurs n'ont pas manqué de remarquer qu'il y avait un certain nombre de citations latines, que Dossini aimait émailler ces récits et ces dialogues de citations latines, ce qui est assez normal vu que finalement les Romains parlaient latin et que ce sont les meilleurs ennemis d'Astérix. Et donc l'idée, ça a été de les regrouper dans un petit opuscule, un petit livre de 160 pages, je crois, l'intégralité de ces citations. Il a fallu les répertorier, ce qui était partiellement fait et qu'on a finalisé, ils t'ont pris juste dans les derniers albums, et puis essayer de trouver, de partir, d'enquêter un peu sur ces citations, d'où elles viennent, de quels auteurs elles émanent, et puis de les raconter un petit peu. Et puis, vu que c'est Astérix et non pas un livre édité par Cafio pour lequel on a beaucoup de respect, il fallait faire un petit peu drôle et essayer de respecter l'univers d'Unerzo et Dossini et d'Astérix. C'est un projet d'éditeur, ce n'est pas une idée, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « Tiens, si je prenais les citations d'Astérix et que j'avais proposé... » Non, c'est un projet d'éditeur, il ne faut pas être sincère. Donc voilà, les éditions Duchesne et les éditions Albert René, qui sont les gens qui éditent les albums d'Astérix, se sont dit « Tiens, ce serait une bonne idée de... » Il y a beaucoup de livres autour d'Astérix, de projets, de produits dérivés, on va dire, autour d'Astérix. Et bizarrement, très étonnamment, il n'y avait jamais rien eu en France, en tout cas sur les citations latines, il y avait eu un vague essai en Allemagne, assez peu convaincant. Mais en France, ça n'avait jamais été fait. Donc voilà, ce projet d'éditeur est né. Donc voilà, ça c'est vachement bien, les projets d'éditeurs. Ils disent « Ouais, super, c'est une super idée. » Et puis après, il faut qu'ils trouvent un auteur. Voilà. Et voilà, donc ils sont tombés sur moi. Je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais voilà, ils sont... On est venus me chercher, non, parce que j'étais un latiniste, parce que c'est de se poser la question, évidemment, de faire appel à un vrai latiniste, c'est-à-dire quelqu'un de très cultivé, professionnel d'université, ou voilà, qui a peut-être écrit d'autres ouvrages sur le latin, ou un fantaisiste. Et finalement, c'est la deuxième option qui a été retenue, vu que je peux le confier, je suis... Allez, nul en latin, on va le dire, un peu comme Goscinny, finalement. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien rigoler, de manière générale. Et j'ai trois personnes, auteurs, qui sont vraiment dans ma sainte trinité. C'est Goscinny. Goscinny, parce que Astérix, parce que les dingodossiers, voilà, donc, qui dit dingodossiers, dit Gottlieb, qui est aussi mon deuxième... Enfin, je crois que j'ai passé des heures entières de mon adolescence et de mon temps de jeune adulte à me marrer en lisant les rubriques Abraque, Pluie, Flûte glaciale et Rallovlie. Et le troisième, c'est Pierre Desproges, qui, voilà, qui est évidemment, pour moi, un modèle de rhétoricien et d'humour à la fois méchant et pourtant plein d'une grande tendresse, comme souvent l'humour. Astérix est un tout petit peu plus vieux que moi. Il fait beaucoup plus vieux, mais en fait, il n'est pas beaucoup plus vieux. Et... c'est la moustache. Et... ou le casque, je ne sais pas. Enfin, bref. Et, donc, voilà, donc, bah... Voilà, à partir du moment où j'ai eu, on va dire, l'âge de lire un petit peu, autour de 8 ans, 9 ans. Donc, on va dire, au début des années 70, Astérix était à son apogée. Enfin, c'était vraiment l'âge d'or, on va dire, d'Astérix. Et, ben voilà, je les ai découvertes. Donc, moi, ma maman travaillait à la SNCF et elle travaillait dans l'immeuble où il y avait la bibliothèque SNCF. Donc, j'allais très souvent la voir pour traîner dans la bibliothèque et lire tous les anciens albums que je n'avais pas commandés à Noël pour mon anniversaire. Et puis, après, très rapidement, je les ai achetés. Et voilà, et après, c'était latente. Alors, c'était une époque où c'était à jet continue, vu qu'il y en avait un par an, en moyenne. Et on attendait ça, oui, comme la Bible. Les citations latines dans Astérix, d'abord, elles s'imposent dans la mesure où, effectivement, les Romains parlant le latin, elles viennent naturellement. Elles émanent principalement de trois personnages, mais enfin, même s'il y en a un qui est un petit peu générique. Le premier, c'est Jules César, qui est quand même un personnage que, d'ailleurs, les auteurs gossimiques comme Miderzo traitent avec beaucoup de respect, finalement. C'est assez marrant, cette figure tutélaire comme ça de Jules César. On sent qu'il les a inspirés avec sa guerre des goûts et ses commentaires, parce que c'est le sujet, d'ailleurs, du dernier album. Parce que, voilà, ils en parlent avec beaucoup de respect de Jules César. Donc, Jules César, personnage un peu générique, les Romains, donc, que ce soit des légionnaires, des centurions, des civils romains, comme l'architecte Oglétius ou le jeune Hénarque, là, dont le nom, j'ai plus son nom en tête, là, d'Obelix et compagnie. Donc, c'est le deuxième grand personnage. Et le troisième, c'est le merveilleux Triple Pat. Donc, on ne connaît finalement pas forcément le nom Triple Pat, c'est le pirate unijambiste, là, donc Triple Pat parce qu'il a une espèce de béquille, et qui est un latiniste, lui, vraiment distingué. Et ce qui est amusant, en fait, c'est que Goscinny, qui était non content d'être un type excessivement drôle, qui était aussi un très, très grand scénariste, s'est vraiment posé, je pense, la vraie question, c'est de se dire, quel est le personnage le plus incongru pour porter des citations latines ? Et, alors, évidemment, les latins, c'est évident, il y aurait pu y avoir un gaulois, mais bon, il y a des gallo-romains, donc ça aurait pu y avoir un peu... Et tout d'un coup, ce pirate qui... Les pirates ayant une réputation, a priori, de personnes acculturées, de sauvages, de barbares, comme ça, qui détroussent les navigateurs et tous les bateaux en pillant les marchandises, en violant les gens et tout ça, en tuant tout le monde. Voilà, et bien, justement, le décalage, ce qui est, à mon sens, le vrai talent d'un grand scénariste, c'est donc de savoir décaler et de trouver des... comme ça, des contre-pieds en permanent, ce, c'est d'avoir inventé ce personnage de pirate latiniste dont je me suis beaucoup servi pour créer aussi des petits rebonds un peu humoristiques, enrichir les textes dans le livre.